... I4C, l'Institut de l'économie pour le climat, c'est un think tank. Notre métier consiste à informer les décideurs publics et privés sur les enjeux économiques et financiers liés à la transition vers une économie bas carbone et adaptée aux changements climatiques. Notre métier, en un mot, c'est d'informer le débat public, à la fois les acteurs privés et les acteurs publics, et faire en sorte que ces acteurs puissent élaborer les solutions pour nous amener vers une économie bas carbone et résiliente aux changements climatiques. Le colloque auquel nous participons aujourd'hui est lié aux investissements pour atteindre la neutralité carbone en France, à horizon 2050. Et notre apport dans ce colloque est essentiellement de pouvoir chiffrer les investissements qui sont réalisés aujourd'hui en faveur de cette transition, donc les investissements que je vais appeler « verts » entre guillemets, mais également de pouvoir chiffrer les investissements marrons, c'est-à-dire les investissements qui sont défavorables à cette transition que l'on fait aujourd'hui. Et puis, dernier lieu, de pouvoir chiffrer les besoins d'investissement, de combien aurions-nous besoin pour pouvoir investir vers cette société bas carbone. Alors comment est-ce qu'on arrive à une société nette, zéro, disons neutre en carbone et résiliente aux changements climatiques ? D'une part en donnant une vision politique, et ensuite en essayant de construire avec les acteurs économiques et financiers les différents outils qui vont leur permettre d'y arriver. Nul besoin, à mon humble avis, d'inventer de nouvelles institutions. En revanche, il faut que toutes les institutions existantes, que ce soit les investisseurs, les banquiers, les assureurs, les pouvoirs publics, intègrent la question du climat dans le processus de décision.